Musique Bienvenue à cette présentation sur les cartons coordination. Avec les papiers coordination, ce qui est intéressant, c'est qu'on a chaque côté qui ont une coloration, mais au centre, la coloration est beaucoup plus pare, comme vous pouvez le voir ici. On a une variété, une grande variété de couleurs, ça c'est juste un petit échantillon, il peut y en avoir, il y en a des centaines de couleurs. Alors, ce qui est intéressant à faire avec ces cartons-là, c'est de l'embossage et du semblage. Il y a des papiers qui sont déjà embossés, comme ceux-ci. On voit ici, il y a un fin carrelé sur le papier, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran avec les reflets. Celui-là ici, c'est des picots et à l'intérieur, c'est beige, plus pâle. Ça donne de beaux effets ici, il y a des fleuris, il y a des papillons. Quand on sable la partie qui est embossée, on voit bien ici le travail que ça donne. Comme ça ici. On peut aussi utiliser les cartons qui ne sont pas embossés, quoiqu'il y a déjà un petit motif de toile sur un côté, sur ces papiers-là. Alors qu'à l'endos, c'est plus lisse. Les papiers qui ne sont pas embossés, on peut les embosser avec soit la Kotelbog ou les machines 6X, comme celle-ci. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de placer mon carton entre... dans le sandwich de la plaque à embosser. Et ensuite, de venir embosser en passant dans la machine. Comme celui-ci. Voilà. Donc, une fois l'embossage fait, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de sabler. Et on voit apparaître le motif. Voilà. Il y a certaines plaques embossées qui sont intéressantes parce qu'on peut soit utiliser un côté ou l'autre. J'aurais pu décider de venir utiliser ce côté-ci. Ce qui va faire un aussi beau motif. Et voilà. Alors, on a notre motif ici. On a quelque chose ici, semblable, encore avec une plaque à embosser. Une autre technique qu'on peut utiliser, c'est de froisser notre papier. Alors, tout simplement, on le froisse. Et les plis qui apparaissent. On le croise comme on veut. Et les plis qui apparaissent, bien, on peut les accentuer en sablant. Ce qui donne un effet vieillot à notre papier. Voilà. C'est sûr que les plis sont assez grossiers. Mon papier a déchiré ici parce que c'est quand même un carton assez épais. Si on veut donner un effet plus souple, ce qu'on peut faire, c'est de mouiller notre carton. Alors, à ce moment-là, on l'imbime avec une pompe qui fonctionne mieux que la mienne. On s'organise pour bien imbiber notre carton sur les deux côtés. Et quand on froisse, c'est beaucoup plus facile. Et là, on peut avoir des plis plus fins que ceux qu'on avait eus avec l'autre type de froissage. Et on voit déjà le beige, la plupart de l'intérieur, qui ressort. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire sécher notre papier. La façon la plus rapide, c'est avec un fer à repasser. J'utilise mon fer à repasser de voyage. Pour ne pas défaire nos plis, on va presser. Parce que si on repense, on défait nos plis. Quoique, ça pourrait faire un bel effet pareil. Et là, on voit vraiment le papier usé. Texture quasiment cuir. C'est important que notre papier soit bien sec avant de l'utiliser dans nos pages de Scrabbooking. Sinon, on va faire gondoler le reste de notre travail. Je me mets sur des papiers pour pouvoir imbiber couper comme il faut le surplus d'eau qu'il y a dans mon papier. Ça accélère. Idéalement, ce sera du papier journal, mais le journal, l'encre, va tout salir mon papier que je veux sécher. Une fois qu'il est presque sec, on peut toujours repasser. Ça ne défra pas les plis qui ont commencé à sécher. Et voilà. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant. Oups. Je ne mettrai pas là-dedans. Je vais l'enlever. Faire attention à ne pas sabler ce tapis-là parce que sinon, ça va enlever l'effet anti-adhésif. C'est sec. Donc, je sable et voilà mon effet papier. Cette technique-là de papier froissé, mouillé, sablé peut se faire avec n'importe quel papier, surtout les papiers imprimés qui sont blancs sur un côté. Ça permet à notre sablage de mieux paraître. Alors, vous voyez la différence entre les deux ici. C'est le même type de carton, sauf que celui-là a été mouillé avant d'être froissé. Celui-là a été froissé à sec. Et on voit ici avec l'embossage. Voilà. Ça ici, c'est des techniques qui coûtent moins cher parce qu'on n'a pas besoin d'outils à part le faire passer. qu'à peu près tout le monde a à la maison. Ça ici, c'est sûr que ça nous prend les plaques d'embossage. Ça nous prend une presse comme la Big Kick ou la Cottle Bug ou la Spellbinder. Et on a évidemment les papiers qui sont déjà, les cartons qui sont déjà pré-embossés, comme celui-ci. Voilà. C'est ce qui m'a fait à cette présentation. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada